en accompagnant les États de la région dans la recherche de solutions pérennes. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération demeurent à ce jour un instrument essentiel pour la stabilité et ils méritent d'être révitalisés. La Suisse, quant à elle, restera fermement engagée à soutenir les initiatives régionales et à promouvoir la paix et la stabilité dans la région, tant à travers ses représentations dans la région des Grands Lacs que dans les forums multilatéraux. Je vous remercie. Je reprends donc mes fonctions de présidente du Conseil et j'ai maintenant l'honneur de donner la parole à Son Excellence Mme Thérèse Kaikavamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie de la République démocratique du Congo. Vous avez la parole, Madame. Madame la Présidente, permettez-moi de vous féliciter pour la présidence de la Confédération suisse et d'exprimer la satisfaction de ma délégation à voir votre pays guider nos délibérations ce mois d'octobre 2024. Je salue aussi les efforts constants de Son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour la paix en République démocratique du Congo. Mes remerciements vont également à l'ambassadeur Puanxia, envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, ainsi qu'à ma compatriote, Mme Sarah Kiamou-Tamboué, pour son témoignage qui nous interpelle. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, ma présence ici aujourd'hui est un rappel de l'obligation sacrée de ce Conseil, celle de préserver la paix et la sécurité internationale. La République démocratique du Congo, comme tout État membre de cette organisation, doit bénéficier de la même considération. Or, la crise qui persiste à l'est de mon pays, orchestrée et alimentée par des forces extérieures, met en péril cette paix, non seulement pour nous Congolaises et Congolais, mais pour l'ensemble de la région et par ricochet pour la stabilité mondiale. Le rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs est sans appel. Il met en lumière une situation sécuritaire qui se détériore, des tensions croissantes entre la RDC et le Rwanda et une crise humanitaire tragique. Ce rapport appelle à une mobilisation urgente et un sursaut diplomatique pour restaurer la paix et répondre aux souffrances des populations. Après 12 années, force est de constater que les réunions et les rapports n'ont pas produit de progrès concrets. Madame la Présidente, cette crise n'est pas un simple accident de l'histoire. Depuis près de trois décennies, le peuple congolais endure des souffrances indicibles et les mécanismes mis en place pour restaurer la paix, tel que l'accord cadre d'Addis Abeba, échoue face à la mauvaise foi de certains. Bien que cet accord ait été déséquilibré dès le départ, la République démocratique du Congo l'a signé dans l'espoir de ramener la paix à son peuple. Nous avons respecté nos engagements avec sérieux, mais nous attendons toujours que d'autres signataires, notamment ceux qui les enfreignent sans conséquence, soient enfin tenus responsables par ce Conseil avec la fermeté et la clarté nécessaires. Nous saluons l'adoption le 21 juin 2024 du projet de plan d'action pour la revitalisation de l'accord cadre, tel que mentionné dans le paragraphe 14 du rapport sous-examen. Ce document sera examiné lors du 12e sommet de haut niveau du mécanisme régional de suivi par les chefs d'État avant sa validation, comme précisé dans le rapport S-BAR 2024-700. Une fois encore, notre attente porte sur des actions réelles et non sur des promesses restées vaines. Madame la Présidente, la situation sur le terrain est alarmante et les chiffres du désastre humanitaire dans l'est de mon pays sont accablants. Près de 7 millions de Congolais sont actuellement déplacés, vivant dans des conditions de dénuement total faisant de la RDC le pays avec la plus grande population de déplacés internes au monde. Le rapport de votre groupe d'experts confirme la présence de plus de 4 000 soldats des forces de défense rwandaises sur le sol congolais, dépassant les effectifs du M23. Ainsi, le Rwanda, contributeur de troupes aux Nations Unies, s'ingère impunément dans les affaires de ses voisins en violation flagrante du droit international. Cette ingérence s'accompagne d'une série de manœuvres illégitimes visant à restructurer l'administration locale dans les zones occupées, notamment à travers des nominations d'autorités coutumières imposées par le M23 et soutenues par le Rwanda. Ces groupes cherchent à modifier les équilibres démographiques et culturels, notamment dans le territoire de Rouchuru. Ces actes sapent l'autorité de l'État congolais et instaurent une administration parallèle divisant les communautés. Par ailleurs, des transferts de population sont signalés sous couvert de mouvements de réfugiés que nous rejetons fermement. Le retour des déplacés et des réfugiés doit et sera uniquement encadré par l'État congolais avec l'appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour garantir des retours volontaires et dignes. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, le processus de Rwanda, quant à lui, initié en 2022 pour répondre à cette crise, expose les limites de l'accord cadre à garantir la pleine responsabilité des signataires. Nous avons délibérément évité de divulguer dans l'espace public et les médias les détails du processus de Rwanda, par respect pour le médiateur et les vies humaines en jeu afin de garantir la sérénité des négociations. Cependant, il est désormais évident que, face à l'urgence de la situation, il est de notre devoir de clarifier devant ce Conseil les véritables obstacles qui freinent ce processus et l'adoption du projet d'accord proposé par la médiation angolaise. Premièrement, le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces. Ce plan repose sur deux volets, l'un pour la neutralisation des FDLR et l'autre pour le retrait des forces rwandaises. Dès avril 2024, la République démocratique du Congo a élaboré son plan de neutralisation des FDLR avec précision et incluant une évaluation complète de la menace, des opérations militaires et un suivi rigoureux des résultats. En revanche, la contribution du Rwanda sur le retrait des forces se résume à une simple promesse de retrait sans garantie ni détails concrets, créant un déséquilibre qui compromet l'application cohérente du plan. Pire encore, le Rwanda conditionne son retrait à la neutralisation des FDLR, un chantage qui viole les principes fondamentaux du droit international. Pour que ce processus ait du sens, il est impératif que les deux volets soient mis en œuvre de manière concomitante. Seule une simultanité peut assurer la crédibilité et l'efficacité d'un plan qui aspire à restaurer la paix dans la région. Deuxièmement, le Rwanda rejette toute clause de responsabilité dans un éventuel accord de paix, ce qui soulève de graves interrogations sur la sincérité de son engagement envers la paix. En République démocratique du Congo, nous acceptons pleinement d'être tenus responsables de nos actes, car le principe de responsabilité est le socle de toute résolution de conflits. Il impose à chaque parti de respecter scrupuleusement ses engagements avec rigueur et sincérité. Lorsqu'un accord est violé, le principe commande des conséquences claires et sans équivoque, qu'il s'agisse de sanctions ou de poursuites judiciaires, pour que justice et droit international ne soient pas de simples mots, mais des réalités. Sans responsabilité, il ne peut y avoir ni confiance, ni paix durable. Enfin, troisièmement, la République démocratique du Congo réaffirme la nécessité impérative d'un mécanisme de justice régional pour répondre aux violations flagrantes du droit international commise depuis la résurgence du M23 en 2022. Le Rwanda refuse catégoriquement l'inclusion de toute disposition visant à intégrer ce mécanisme dans l'accord de paix actuellement en discussion. Ce refus obstiné dévoile sans ambiguïté l'intention du Rwanda d'échapper à la lumière de la justice. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, en ce qui concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles de mon pays, mon gouvernement demande instantanément l'imposition de sanctions sévères contre tous les acteurs de cette chaîne de pillage, du producteur à l'exportateur. Nous appelons également à la mise en place d'un mécanisme similaire au processus de Kimberley pour gérer l'or provenant des zones de conflit afin de mettre un terme à cette économie parallèle qui alimente la violence. Mon gouvernement, qui souscrit aux recommandations de l'atelier de Khartoum du 2 septembre 2021 sur les ressources naturelles dans la région des Grands Lacs, est prêt à participer activement aux discussions pour la mise en place d'un tel processus afin d'éradiquer ce fléau. Enfin, je tiens à saluer l'initiative de la réunion du 1er octobre 2024 aux Nations Unies visant à accélérer l'opérationnalisation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, pour la réinsertion des éléments des groupes armés. Nous réitérons notre appel à un soutien substantiel pour ce programme face aux défis proposés par les groupes armés étrangers. Il est essentiel que chaque pays de la région prenne ses responsabilités, comme le fait la République démocratique du Congo, en mettant en place des mécanismes nationaux pour gérer les groupes armés sur leur propre territoire, afin qu'ils retournent dans leur pays d'origine et libèrent ainsi la République démocratique du Congo et en particulier sa population civile d'un fardeau porté trop longtemps. Nous demandons également que ce Conseil charge l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs de fournir un rapport circonstancié sur cette question précise. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, la République démocratique du Congo est une nation éprise de paix. Nous avons fait le choix du dialogue, le choix du multilatéralisme et le choix du respect du droit international. Mais nous ne pouvons accepter que notre souveraineté et notre intégrité territoriale soient sacrifiées sur l'autel de l'inaction et de l'impunité. Nous appelons ce Conseil à prendre de mesures fermes en imposant des sanctions ciblées contre les individus rwandais au sommet de la chaîne de commandement impliquée dans le soutien au M23. Les rapports que nous avons tous sous les yeux mettent en lumière leur rôle direct dans les attaques contre le territoire congolais, y compris sur des camps de déplacés internes et leur coordination avec des groupes armés. Nous demandons donc que ces sanctions incluent des interdictions de voyage, des gels d'avoir et des mesures économiques afin de mettre un terme à cette ingérence déstabilisatrice qui menace la paix et la sécurité régionale. Le Conseil de sécurité doit réaffirmer avec force les principes fondamentaux qui constituent le socle de notre patrimoine du multilatéralisme. La justice, la redevabilité et la paix. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la RDC et je passe maintenant la parole aux représentants du Rwanda. Merci.